Bonjour mes chers amis, moi je suis Bruna González, la hija de Baco et aujourd'hui je vais vous apprendre les adjectifs possessifs en espagnol. D'abord, on va prendre deux mots, un mot masculin et un mot féminin, pour pouvoir faire les exemples. Pour mot masculin, je vais utiliser livre, le livre, qu'en espagnol c'est el libro. C'est aussi masculin parce qu'il y a quelques mots qu'en espagnol sont masculins et en français sont féminins et vice versa. Alors, le livre, el libro, c'est masculin dans les deux langues. Après, pour le féminin, on va utiliser la table, la mesa. Quand je dis mon livre, en espagnol, à la place de mon, je vais dire mi, mi libro. Mais pour le féminin, c'est pareil, alors je vais dire mi mesa, pour dire ma table. Alors, c'est mi pour les deux cas, masculin ou féminin, mi sanguin. Si je dis mes livres ou mes tables, je vais dire dans les deux cas aussi mis, mis libros, mis mesas. Alors, pour la deuxième personne du singulier, tu, je vais dire ton livre, ta table. Mais en espagnol, dans les deux cas, c'est tu. Tu libro, tu mesa. C'est important de dire le tu, que c'est l'objectif précise, n'a pas d'accent. Tu, avec accent, c'est tu. Et tu, sans accent, c'est ton ou ta. Pour dire tes livres et tes tables, c'est tus libros, tus mesas. Alors, pour dire votre livre, pour le, vous singulier et son livre, c'est, ça c'est dit pareil en espagnol, sous, 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 libre. Et pour dire votre table ou sa table, on va dire pareil, sous, sous mesas, sous livre, sous mesas. Et pour les choses plurielles, qu'on pourrait dire vos livres ou ses livres, on dirait sous-libros, avec S final, sous-libros. C'est important de dire aussi que libro, c'est avec B et pas avec V. Alors, il faut bien le prononcer libre. Pour dire vos tables, pour le vous singulier, ou ses tables, pour il et elle, c'est pareil, c'est sous mesas. Sous, avec S. Alors, pour faire la récapitulation, c'est mis et mis, tous et tous, sous et sous. Alors, on va avec les pronoms personnels pluriels. Pour nous, pour dire que c'est notre livre, on va dire nuestro libro. Et pour dire que c'est notre table, on va dire nuestra mesa. Alors, ça va changer là. C'est long si c'est masculin ou féminin. Nuestro pour masculin et nuestra pour féminin. Après, pour le pluriel des choses, on va faire pareil, on va mettre en S. D'accord? Alors, nos livres, ça seraient nuestros libros. Et nos tables, ça seraient nuestras mesas. Bien, pour la deuxième personne du pluriel, que c'est vosotros, on va dire pour votre livre, et pour dire votre table, on va dire vuestra mesa. Vuestra mesa. Pour dire vos livres, on va dire vuestros libros. Vuestros libros. Et pour dire vos tables, on va dire vuestras mesas. Vuestras mesas. Pour le vous, que ça veut dire ustedes. Et pour la troisième personne du pluriel, ellos et ellas, il et elle. On va faire pareil que pour les singuliers. D'accord? On va dire sous et sous. Pour ustedes, ellos et ellas. Ça sera pareil que pour la troisième personne du singulier. Alors, c'est la même chose. Ça veut dire que si je dis leur livre ou votre livre pour ustedes, je veux dire sous libro. Si je dis votre table ou leur table, je veux dire sous mesas. Si je parle au pluriel, je dis vos livres ou leurs livres, ça serait sous libros. Et pour dire vos tables ou leurs tables, je veux dire sous mesas. Bien, j'espère que vous avez beaucoup, beaucoup appris aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, faites-moi le faveur de la liker. Vous pouvez vous inscrire à ma chaîne pour recevoir les notifications. Et bien sûr, vous pouvez partager cette vidéo avec quelqu'un qui veut apprendre l'espagnol. Bien, moi je suis Bruna González. La éche de Bacoé. À plus tard.